Est-ce que vous saviez que Céline Dion a failli ne jamais chanter My Heart Will Go On dans Titanic ? Pour fêter son anniversaire, on vous révèle 4 secrets sur la grande Céline Dion. Céline a, tenez-vous bien, 13 frères et sœurs. Et dans cette grande famille, elle est la cadette. All by myself ! Pas vraiment du coup. D'ailleurs, on avait aperçu une de ses sœurs, Claudette Dion, dans l'émission de télé-réalité La Ferme Célébrité en 2010. Et figurez-vous que même le pape l'a vue en concert. C'était en 1984 et la chanteuse n'avait alors que 16 ans. Elle a chanté le titre Une Colombe au stade olympique de Montréal devant 65 000 personnes. Et dans la foule, le pape Jean-Paul II himself. Une adolescence banale, quoi. Céline, on la connaît bien sûr pour ça. Rien de plus culte. Sauf qu'au départ, cette célèbre chanson d'amour n'a pas du tout plu à la québécoise. Une chanson que je ne voulais pas enregistrer. Heureusement qu'ils ne m'ont pas écoutée. Heureusement que je ne décède pas toute ma carrière toute seule. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans la chanson ? J'aimais pas la chanson beaucoup. C'est vrai ? Et là, aujourd'hui ? Non. Quand elle a écouté la chanson en 1997, elle a tout simplement refusé de l'enregistrer. Mais René, son époux et manager, a insisté. Céline a alors débarqué en studio, avalé un café noir et s'élancé. Et une seule prise a suffi à convaincre tout le monde qu'elle était la voix qu'il leur fallait. Ah oui, et puis vous saviez que Céline Dion était la cousine de Madonna ? Like a virgin ! Bon, cousine au 9e degré. Mais quand même, les deux stars partagent en effet un ancêtre commun. Jean-Guillon Dion, un des premiers français à émigrer au Québec au 17e siècle.